Il y a quelque chose d'un peu à la fois fantastique et dangereux de partir une entreprise en famille. Je dois dire que tous mes amis se disaient « t'es complètement dingue, pourquoi tu fais ça? » C'est une cave, tu t'en vas littéralement te mettre dans un piège émotif terrible. Le Centre Escape Backbone est fondé par quatre personnes qui se trouvent à être une famille. L'idée initiale vient de Frédéric. Elle, il y a plus d'huit ans, elle me parlait de ça, qu'on devrait ouvrir un gym de bloc un jour. Je n'ai jamais été grimpeur, mais ma passion, c'était de faire un projet avec ma fille et mon gars et ma femme. Comme plusieurs familles québécoises, on a un héritage de blessures familiales assez important. On est tellement émotifs, on est tellement des bébites nerveuses. Je me disais, il me semble qu'on devrait prendre toute cette énergie-là, qui nous rend complètement fous, et l'utiliser pour faire quelque chose. Les forces des autres viennent bien équilibrer les faiblesses qu'on peut avoir. Moi, je suis une personne ultra efficace, 100% botcheuse. Mon père est une personne absolument non-efficace, tellement perfectionniste. Donc, Frédéric est sketch. Il est dans le backbone. J'ai appris à vivre avec. Je ramasse en air, puis ce n'est pas grave. Éventuellement, à travers tout ça, c'est comme un effet boule de neige. Parce que là, ce n'est pas vrai que ma mère allait rester sur le côté à nous regarder, puis arroser les plantes. Donc, elle s'est mise à travailler aussi dans le projet. On avait besoin de quelqu'un pour faire l'administration, comptabilité. Et elle, c'est exactement ça dans quoi elle avait étudié. Puis là, mon frère, lui, il flotte autour de nous. Puis quand on s'engueule, il est comme médiateur, je dirais. C'est probablement le rôle le plus important de l'entreprise familiale. Moi, je grimpe depuis plusieurs années. Je n'ai jamais été très bonne, mais j'ai toujours adoré ça. Et ça me manquait dans la région ici. Je disais, il faut que j'ai un endroit pour m'entraîner, puis aussi rencontrer des gens qui aiment cette passion-là. Donc, on a construit un bâtiment sur mesure pour nos besoins. Puis ça donne ce qu'on a ici, qui est un café-bât-bistro à l'intérieur d'un centre d'escalade, qui est, lui, dans un lieu naturel, avec une grande terrasse, des chants de hamacs, des spectacles de musique, pour en faire, en gros, le resort de Chiller du Québec. J'ai pratiqué le génie pendant 35 ans. Ça fait longtemps que j'en discutais avec Fédérique, même. Elle était jeune, puis je lui disais, un jour, je vais être à mon compte. Je voulais travailler avec des jeunes, travailler en région, être mon propre boss. Il y a trois ans, quand je suis déménagée dans la région, j'ai poussé mon père à dire, OK, go, on le fait. Et lui, par un hasard fantastique, s'est fait sacré à porte de sa job dans laquelle il travaillait depuis 15 ans. Et il est arrivé avec les yeux brillants, comme si on venait de lui annoncer qu'il était enfin libre. Il m'a dit, OK, go, on le fait. Même si je ne suis pas un grimpeur, toute l'énergie qu'il y a autour de ça, de ce projet-là, ça, ça me feed beaucoup. Puis journée après journée, j'apprends toujours des nouvelles choses, puis ça me comble beaucoup. Des fois, la lumière rentre, puis là, c'est comme tout doré. Puis je vois du monde qui rit entre eux, du monde qui sont amis. Voir que ça a comme eu un impact dans le quotidien de certaines personnes. Puis quand je vois ça en live, avec comme les effets spéciaux de la vraie lumière naturelle, de la vraiment bonne musique que j'aime, des staffs qui sont en train de rire, qui ont du fun, que j'aime, puis là, je suis comme, ah, man, c'est vraiment nice. Puis là, ça me ressemble. Mais là, ça passe parce que là, ah, mon Dieu, on a échappé le pichet de lait. Puis là, il faut comme que je change de mot dans deux secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada